bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du cancer cancer signe d'eau sous la loupe allons-y cancer commençons avec une carte émotion pour toi je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise cancer signe d'eau comment vas-tu aujourd'hui cancer signe d'eau comment vas-tu aujourd'hui cancer ok bon c'est la carte qui me dit qu'on est une personne intelligente brillante peut-être qu'on doit faire preuve d'intelligence en une certaine situation parce que c'est possible ici en fait on me parle de quelque chose à résoudre on doit faire preuve d'intelligence pour régler cette situation peut-être continuons avec les cartes de mon jeu haut mais on a la capacité la carte ici me dit que j'ai la capacité de trouver des solutions à un problème je suis capable de résoudre des situations complexes signe d'eau cancer c'est la maman avec le bébé maman et son enfant qui allaitent cancer signe d'eau bon ici on a le mot viol qu'est ce qu'on veut nous dire on va continuer avec les autres cartes probablement qu'on va avoir des réponses en cours de chemin en cours de route est-ce qu'on a été est-ce qu'on me présente ici une mère qui a été victime d'abus de viol on nous présente le bébé aussi on a gardé le bébé cancer signe d'eau on va voir on va clarifier en chemin probablement pour le signe du cancer signe d'eau rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler bon ici de quoi est-il question avec la carte mouvement choix et décision bien on a une décision possiblement à prendre qu'est-ce qu'on veut on est appelé ici à prendre un temps de recul pour évaluer les options qui se présentent devant soi qu'est-ce que je mets en priorité quels sont les avantages les désavantages je suis rendu ici à prendre un temps de recul pour bien évaluer les options qui se présentent c'est à moi qu'est-ce que je mets en priorité qu'est-ce que je veux j'ai une décision à prendre un choix à faire continuons pour le signe du cancer ici on me parle de la carte on me présente la carte récompense je veux gagner je veux gagner quoi c'est la carte qui me parle ici c'est la médaille je reçois la médaille je suis récompensé j'ai travaillé fort possiblement pour gagner cette médaille donc là ici il est question de gain j'ai un choix à faire j'ai une décision à prendre qu'est-ce qui va me rapporter le plus étant donné que la carte est rouge aussi je pourrais penser à qu'est-ce qui va me rapporter le plus la carte lumière à l'envers de quoi est-il question bien ici on pourrait être une personne hyper émotive on se perd dans nos émotions il y a une notion ici d'aveuglement avec la carte de la lumière à l'envers je ne vois plus clair ici on pourrait me mettre aussi de on pourrait m'amener en bateau ma carte est à l'envers c'est la lumière qui éclaire faussement l'éclairage est trompeur quand la lumière est à l'endroit quand la carte de la lumière est à l'endroit on me parle ici de sincérité d'honnêteté de bonheur de succès de confiance ma carte est à l'envers en ce moment donc là il y a quelque chose ici risque de se faire mener en bateau on peut jouer avec les émotions beaucoup d'eau on a la carte de la joie maintenant le plaisir plaisir s'amuser ensemble bon ok on a commencé avec la carte de la mère de l'enfant et viol si on prend la carte mot tel quel et on regarde l'image si on les prend tel quel bien là on présenterait une femme qui aurait été victime d'abus si on le prend tel quel là une femme qui aurait été victime d'abus et qui aurait fait le choix de garder l'enfant ici maintenant je pense que il y a une notion de tromperie de plaisir ensemble on a eu du plaisir ensemble on s'est amusé il y a une notion d'aveuglement ici la carte récompense me présente quoi comme si j'avais la possibilité de gagner quelque chose gagner je vais la clarifier tout de suite elle j'avais des possibilités devant moi et j'ai pris celle j'ai choisi la porte qui qui semblait être la plus avantageuse mais quand je regarde ici les deux cartes je pense que je me suis fait jouer un tour parce que la carte de la lumière il y a une notion d'aveuglement avec la carte de la lumière à l'envers je vais vérifier ici bon c'était la fleur représente la beauté représente l'éclosion représente je ressens comme une forme de naïveté quand je regarde la fleur une vulnérabilité aussi c'est la carte qui exprime les beaux sentiments on est sentimentale fleur bleue on est je pense que c'est ici qu'on a joué avec les sentiments c'est la carte qui représente le coup de coeur on a eu un coup de coeur ici on a pris gagné, gagné le coeur, gagné, gagné son coeur les beaux sentiments, on se sent sentimentale on a envie de partager nos émotions beaucoup d'émotions, on a du plaisir ça semblait être avantageux avec la carte de la récompense la beauté, la fleur représente la beauté l'émerveillement, la naissance c'est quelque chose qui naît les sentiments les sentiments qui naissent qui renaissent on s'éveille à l'amour on a du plaisir ensemble prisonnier de la peur maintenant prisonnier de la peur de quoi est-il question ? c'est la carte qui exprime oui l'enfermement on peut être prisonnier de nos pensées c'est la carte qui me dit que je me sens dans l'incapacité d'agir en une certaine situation je me sens prisonnier, prisonnière victime ici victime isoler 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 ouh si le jeu commence c'est un jeu intense c'est un jeu intense l'union un partenariat un partenariat et on me présente prisonnier de la peur c'est comme si on était victime ici ou on a peur ici de c'est la carte c'est la carte c'est la carte de l'alliance un lien et on me présente prisonnier de la peur on a peur on a peur on a peur de l'autre on s'isole union le couple un couple ici on voit aussi le couple l'énergie c'est une énergie d'abus en ce moment on a cru que c'était pour être avantageux comme s'il y a une histoire de gain en arrière-plan un choix c'est comme si on a pris une décision en pensant que ça nous rapporterait quelque chose en plus au niveau des sentiments on avait on éprouvait de beaux sentiments c'est la carte on avait l'impression aussi de s'éveiller d'avoir fait la rencontre gagner le coeur comme si on avait gagné son coeur on a eu du plaisir ensemble ici mais il y a une notion d'aveuglement de tromperie et ici prisonnier de la peur union on va continuer une décision à prendre concernant une relation la carte ici quand je la regarde elle est à l'endroit elle me parle de la d'un lien profond spirituel c'est un très beau lien bon ici ce que je perçois moi en ce jeu c'est qu'on a probablement été victime d'abus c'est une mère ici qui a été victime d'abus on le voit ici avec la carte de la lumière c'est sûr c'est certain qu'il y a eu manipulation on a eu du plaisir on dirait qu'on a on s'est laissé prendre par les émotions les sentiments amoureux on a gagné notre coeur ici je ressens comme une forme de naïveté ici en le jeu en la personne beaucoup d'émotions prisonnier de la peur je pense ici que je rencontre une personne qui a peur maintenant de s'engager étant donné qu'on a un contexte d'abus de tromperie de manipulation être manipulé au niveau de nos sentiments amoureux et ici c'est la carte qui me parle d'un lien un lien spirituel c'est une très belle relation on a une décision à prendre mais ici je vois qu'on a peur de s'engager on a peur de s'engager étant donné le vécu passé je vais piger une carte ici pour le signe du cancer je vais piger une carte ici pour le signe du cancer pendant que je brasse pendant que je brasse les cartes c'est une femme qui joue un rôle important ici en ce jeu soit que c'est une femme qui est ici ou soit qu'on pense à une femme elle a un rôle important à jouer dans votre jeu donc là ici on a gagné le coeur gagné le coeur bon mettons que qu'est-ce que je pourrais dire on a gagné mon coeur on a touché mon coeur la fleur exprime nos beaux sentiments sentiments amoureux on a l'impression de renaître à l'amour c'est la carte qui exprime aussi renaître à la vie, renaître à l'amour ça me fait penser au printemps donc on a pris une décision ici on avait plusieurs possibilités on a fait le choix de dire oui à la personne qui éveillait en nous des beaux sentiments amoureux ici la carte de la lumière à l'envers il y a une notion d'aveuglement d'hyper-émotivité de tromperie on nous a menés en bateau on a eu bien du plaisir ensemble mais on nous a menés en bateau donc il y a eu abus manipulation sur le plan des émotions parce que si je ressens une personne une femme sentimentale la mère ici c'est celle qui prend soin qui donne qui nourrit ici on a le mot viol pour accompagner la mère ici maintenant le mot viol vous avez peut-être une autre signification peut-être que pour vous ça signifie autre chose quand on regarde le jeu en tout cas c'est certain pour moi qu'il y a eu une forme d'abus ici prisonnier de la peur ici moi ce que j'en comprends c'est qu'on a peur maintenant de s'engager dans une relation on a peur étant donné les jeux de manipulation l'abus qui a pu être vécu la carte de l'harmonie ici c'est une décision à prendre concernant un lien soit que la personne qui est ici en ce jeu est une femme qui a une décision à prendre ou bien c'est une personne qui c'est une femme ici qui joue un rôle important dans votre jeu là je vais clarifier on a une décision à prendre pour le signe du cancer concernant un lien, un partenariat une amitié, une relation amoureuse donc là ici c'est pour ça qu'on nous dit aussi qu'on doit faire preuve ici d'intelligence attention à la manipulation à la naïveté parce qu'on le voit ici comme c'est le côté sentiment, sentimental, émotionnel ici on dirait qu'on peut se perdre dans nos émotions c'est le plan sentimental ici on peut être facilement manipulé sur le plan des sentiments ici je vais clarifier pour le signe du cancer de quoi est-il question la carte de la déchéance la carte de la déchéance c'est une carte qui me parle de quoi c'est la carte qui me parle de de négligence on ne prend pas soin de soi peut-être même de sa santé la carte de la déchéance la carte de la déchéance me parle aussi de quoi il y a une notion d'effondrement on se laisse aller ici avec la carte de la déchéance c'est la carte qui exprime aussi qui pourrait exprimer des addictions il y a quelque chose ici qui nuit à notre santé il faut prendre le temps ici d'évaluer le lien est-ce que ce lien me stimule me stimule stimule la joie à l'intérieur de moi est-ce que c'est un lien qui c'est la carte de la déchéance là c'est une carte qui exprime une forme de destruction d'appauvrissement aussi de quoi est-il question de l'union on a une décision à prendre concernant un lien une relation la carte de la déchéance me parle aussi de toutes formes de vices d'excès ça nuit à ma santé c'est pour ça qu'on nous dit ici de bien évaluer le lien de bien évaluer la relation est-ce que c'est une relation saine pour moi est-ce que c'est une personne qui est-ce qu'il y a la notion du prendre soin l'un de l'autre ici ici on a commencé avec la mère qui prend soin avec le mot viol donc là on pourrait parler est-ce que c'est une relation abusive est-ce que c'est une relation saine est-ce que je me sens respectée en cette relation on doit se poser la question aussi ça tourne autour de l'abus la carte bleue nous offre la possibilité de faire un grand nettoyage pour repartir sur des énergies plus lumineuses mettre fin à des relations abusives où il y a un manque de respect manipulation émotionnelle où on joue avec nos sentiments on a vu ici qu'on a peur de s'engager avec la carte prisonnier de la peur et de l'union ici on est appelé à prendre le temps d'évaluer un lien est-ce que je me sens respectée est-ce que je me respecte en ce lien parce qu'avec la carte de la déchéance ici je pourrais penser qu'il y a un manque de respect il y a quelque chose ici qui porte atteinte à mon être à mon âme, à ma santé on peut nous parler aussi de toute forme d'addiction quelle sorte de relation que c'est ça est-ce que c'est une relation saine pour moi est-ce que je me sens aimée, respectée est-ce que c'est un amour réciproque est-ce que je me sens manipulée donc la carte bleue ici m'offre la possibilité ici de changer de changer d'énergie d'aller vers une relation en laquelle je me sens respectée aimée une relation aussi en laquelle j'aime mon partenaire j'aime ma partenaire j'apprécie ce qu'elle est je la respecte l'amour est réciproque il y a un lien qui est appelé à vivre une grande transformation ici un changement significatif parce qu'il y a eu manque d'entretien en le lien et quand je regarde la carte de l'harmonie ici à l'endroit je ressens le nouveau lien c'est un idéal le respect du féminin ici est-ce qu'on respecte le féminin parce qu'ici dans ce jeu on a abusé c'est l'énergie de la femme de la mère ici qui est là il y a eu abus maintenant ici on doit se poser la question est-ce qu'on respecte le féminin est-ce qu'en cette relation je me sens respectée ou exploité est-ce qu'on m'aime pour qui je suis ou c'est mon corps qu'on aime est-ce que c'est la femme chose qui est là chose est-ce qu'on me choseifie est-ce que je me choseifie la femme objet est-ce que je suis pour l'autre qu'un objet sexuel qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je représente donc ici on est appelé à se questionner en ce jeu ça concerne le respect du féminin je vais piger une carte maintenant de quel jeu une carte de Doreen Virtue c'est pour ça ici qu'on nous dit là que je dois prendre le temps de réfléchir de faire preuve d'intelligence pour bien évaluer la relation est-ce que on nous parle du nouvel amour ici c'est la carte qui s'est retournée un nouvel amour c'est une personne ici qui a des sentiments amoureux romantiques pour toi une nouvelle personne nouvel amour donc ici moi j'ai comme l'impression dans ce jeu on fait un grand ménage on a été victime dans le passé d'une relation où il y a eu abus je perçois ici la peur de s'engager de nouveau dans une relation c'est important ici de se questionner si c'est une relation qui me stimule à être pleinement qui je suis est-ce qu'elle stimule la joie en moi cette relation ou si au contraire j'ai l'impression aussi de d'être en contact avec une personne qui me dévalorise me manipule qui me qui m'utilise est-ce que je représente seulement qu'une chose pour cette personne ici il y a quand je me respecte personne ne peut m'utiliser je mets ma limite donc là ici en ce jeu c'est une invitation à se respecter avec la carte bleue changer l'énergie d'abus qui est en arrière-plan ici en le vécu passé le respect du féminin c'est ce qu'on nous présente de l'intuition du féminin le féminin sacré le féminin le respect est-ce qu'on me considère comme une femme objet une chose objet sexuel qu'est-ce que je représente pour l'autre bien là je suis invitée ici à me respecter ça commence par moi et se présente le nouvel amour donc là me respecter parfois signifie de dire mettre une limite à l'autre demander le respect s'affirmer pour mettre fin ici à l'énergie de l'abus que je rencontre et de manipulation au niveau des sentiments parce que moi ici je rencontre une personne née sous le cancer sous le signe du cancer qui est sensible avec la carte de la fleur bleue je perçois la vulnérabilité la sensibilité les sentiments amoureux c'est une personne sentimentale mais ici on a joué avec les sentiments on nous présente une nouvelle relation on doit prendre le temps ici d'évaluer la relation, le lien est-ce que je me sens respectée est-ce que j'apprécie cette personne est-ce que c'est de l'amour réciproque ici on nous présente le nouvel amour alors on va avoir un choix d'après moi à faire concernant un lien un nouveau lien sortir de la prison de la peur donc je vois ici que étant donné qu'on a un vécu où il y a eu abus bien oui c'est possible ici très très possible que la carte prisonnier de la peur avec la carte de l'union on me parle de la peur de s'engager de nouveau mais là ici on nous présente la possibilité de faire un grand nettoyage de ses énergies de sortir de la vue se respecter soi-même mettre ses limites et se considérer apprendre à se considérer à se respecter en tant que femme alors voilà c'est ce que je perçois pour vous aujourd'hui c'est du cancer je vous souhaite une excellente journée